Chers amis, bonjour. Eh oui, eh oui, il y a quelques semaines, je ne vous aurais pas présenté ce match à venir contre le Racing Club de Lens en des mêmes termes que ce que j'emploierais aujourd'hui, parce que depuis quelques semaines, il s'est passé bien des choses et au positif pour la formation de Michel Dersacarian qui reste sur deux clean sheets et deux victoires et c'est la raison pour laquelle nous nous accorderons quand même un brin d'optimisme supplémentaire avant d'affronter la bande à Sotoka, le Racing Club de Lens, ce samedi soir à la Mosson. Alors, on peut en dire quelques mots quand même des Lensois qui courent au sommet de la Ligue 1 depuis quasiment le début de saison qui sont aujourd'hui les joueurs qui ont le moins perdu, eh oui, seulement trois matchs depuis le début de la saison et c'est surtout, ça, il va falloir que nous attaquons les bien à l'esprit, la meilleure défense du championnat actuellement. Depuis le début de l'année, les Lensois ont perdu deux matchs sur les trois seulement qu'ils ont perdus depuis le début de cette saison, ce sera donc une équipe difficile à battre mais il n'y a plus rien d'impossible pour l'équipe de Montpellier d'autant que nous avons, nous, bien sûr en point de mire, la situation en bas de tableau et la possibilité de dépasser les Nantais dans le meilleur des cas si les Nantais ne remportent pas le derby breton contre Rennes. Voilà, c'est un match qui va compter, un de plus, c'est celui qui doit nous permettre toujours dans la continuité de ces bons résultats obtenus contre Brest et contre Troyes la passe de Troyes, on l'espère en tout cas ce samedi soir à partir de 21h et un pas de plus vers le maintien, c'est tout le malheur qu'on leur souhaite. À samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada